Une semaine 100% Marvel, et ben non. Alors oui, les annonces du studio seront nombreuses si on en croit certaines sources, pour autant l'actualité ciné-séries autres est toujours bien présente, du coup, vous en avez le récap, on y va. On commence en parlant de Black Mirror et une nouvelle saison qui pourrait arriver bien plus vite que prévu. On sait que Netflix nous garde des surprises pour Noël, suffit de voir le planning du mois de décembre et les points d'interrogation présents à la fin, après le 26. Eh oui, pas dit que vous les ayez vus. Le Twitter de NX on Netflix, qui est officiel, a fait une bourde publiée en une image où l'on voit écrit Black Mirror Bandersnatch, pour le 28 décembre. Évidemment, l'image en question a été supprimée très peu de temps après, remplacée par une autre sans cette ligne. Sauf que sur Internet, vous le savez très bien, dès que c'est publié, c'est publié. Alors, affaire à suivre, mais il se pourrait que la plateforme prévoie donc de nous sortir un nouvel épisode, et pas forcément une saison entière de Black Mirror, en guise de cadeau de Noël. Même si ça n'a rien d'officiel, c'est crédible, d'autant plus que pas mal de rumeurs l'envisageaient déjà avant. Alors, heureux ? Niveau mauvaise nouvelle, parce qu'il en faut bien, la future série Halo vient de perdre son réalisateur. Et il s'agit d'un projet tiré du jeu bien connu, développé par la chaîne Showtime, et annoncé en août dernier, et qui devait commencer à la base son tournage en 2019. Jusqu'à présent, Rupert Wyatt, à qui l'on doit la planète des singes les origines, devait se charger des 10 épisodes de la première saison. Cependant, via Variety, il explique qu'il quitte l'aventure avant qu'elle ne commence. Les raisons officielles étant des soucis de planning, en espérant que ce ne soit que ça, et pas plutôt un conflit avec les producteurs, comme cela arrive bien trop souvent ces derniers temps. Toujours au niveau série, l'acteur Ben Mendelsohn n'arrête pas de faire parler de lui. Actuellement, elle affiche de Robin Desbois, et prochainement dans Captain Marvel, et le rejoint, c'est le casting de The Outsider. Une petite série qui sortira sur HBO, et qui tire son histoire d'un roman de Stephen King. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, c'est un thriller surnaturel, où l'on assiste à l'enquête sur le meurtre brutal d'un garçon. Les responsables du crime étant des forces surnaturelles, ça va pousser les principaux enquêteurs de l'affaire, un policier aguerri et un autre policier moins orthodoxe, à remettre en question tout ce qu'ils savent et croient être réels. Bref, du Stephen King dans toute sa splendeur. En parlant d'horreur, le film Fantasy Island avec Michael Peña, ou encore Lucy Hall, s'offre une date de sortie. Il frappera les salles américaines le 28 février 2020. Pour le coup, il me hype pas mal celui-là. Bon, et pour terminer, l'actrice Margot Robbie a profité d'un passage chez le Tonight Show de Jimmy Fallon pour s'expliquer sur le nom complet de Bird of Prey, qui a un petit peu surpris tout le monde. Pour rappel, il s'agit de Bird of Prey et la fantastique émancipation d'Harley Quinn. Enfin là, j'ai traduit de manière littérale, peut-être qu'en France, on aura au final un nom différent, préfère préciser. Bref, à la question pourquoi un tel titre, elle répond que ce n'est pas un film très sérieux, et qu'ils ont pensé que le titre devait refléter cela. Sorti prévu en février 2020, et au moins en un alternet, ce film sera déjanté, voire comique. Un petit peu comme ils ont essayé de faire pour la Suicide Squad. C'est tout pour les news ciné-série du jour. A très vite, rassurez-vous, pour plus d'actualités. C'était Mathéo, ciao tout le monde.